C'est une question que ne pourrait se poser que ceux qui cherchent des poux sur la tête des Camerounais. Oui, parce qu'en réalité, ça ne veut pas dire qu'on leur cherche des problèmes. Ça veut dire que quand on dit qu'on cherche des poux sur la tête de quelqu'un, c'est que vous évitez les évidences et vous continuez à chercher. Donc en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout n'a pas marché, tout simplement. Vous savez, pour nous les observateurs, moi je ne fais pas partie de ceux qui sont les intimes de l'organisation, de l'équipe. Mais pour nous les observateurs, on juge sur ce qui apparaît. Quand une équipe qui est championne d'Afrique arrive en retard à une compétition, elle a envoyé un message. Et quand, après, elle sort prématurément, entre guillemets, parce que personne ne sort prématurément. Tous ceux qui sont là sont compétiteurs. Et donc, lorsque vous sortez si tôt que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de votre production, que les autres, les observateurs non plus, vous avez en réalité confirmé la première impression. Celle de l'équipe désordonnée qui arrive en retard. Or, n'oublions pas qu'il s'agit d'une compétition qui était prévue pour se tenir au Cameroun. Donc, si vous y arrivez impréparé, on se dit que décidément vous êtes les champions de l'impréparation. Parce que, pour une compétition qui aurait dû se tenir chez vous, vous auriez dû être l'équipe la mieux préparée. Et qui aurait dû arriver avec beaucoup de certitude. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est déjà la base, c'est le départ. Sur le plan du jeu, c'est beaucoup plus grave encore. Le jeu a ressemblé au reste. Le jeu a été quasiment inexistant. Les matchs de l'équipe du Cameroun que j'ai vus ont été les moins bons matchs de la compétition, sauf un. Le jour où ils ont perdu contre le Nigeria, il y a eu un semblant de quelque chose. Était-ce préparé ? Était-ce simplement la réaction du Coq qu'on va égorger et qui se débat pas. Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, il ne m'appartenait pas d'analyser pourquoi ça s'est passé comme ça. Au moins, c'est quelque chose de nouveau parce qu'assez souvent au Cameroun, on ne réagit pas. Or, cette fois, pour tous ceux qui veulent le changement, ils doivent se dire que quelque chose a peut-être changé cette fois, que quelque chose a touché la tête du Cameroun qui a fait que tout le monde sait que les entraîneurs de l'équipe nationale sont nommés au plus haut niveau ou, en tous les cas, avec l'assentiment du plus haut niveau. Donc, s'ils sont limogés, c'est aussi avec l'assentiment du plus haut niveau. Et donc, que ce qui s'est passé en Égypte, c'est un signe que cela a été choquant. Il faudrait que les uns et les autres retiennent cela et qu'on ne mette pas sur le compte d'une simple défaite sportive ce qui s'est passé en Égypte. Cette réaction-là envoie le message que ce qui s'est passé en Égypte était inacceptable. Mais il y a des gens qui sont chargés de cela. Le problème de notre équipe nationale ou de notre football est le problème de la vie. Pour tous ceux qui oublient que la pensée précède l'action, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, ils seront dessus parce qu'ils auront agi sans avoir pensé et qu'après, il va falloir essayer de rattraper une action qui a été malmenée. Si vous attendez d'avoir agi pour constater que votre action n'est pas bonne, vous avez toutes les chances d'être dessus. Si vous avez conçu, si vous avez pensé votre action, en fait, vous avez désormais moins de chances d'échouer parce que vous y avez réfléchi, parce que vous avez abordé tous les contours avant de mener votre action. Si vous agissez sans penser, vous êtes comme celui qui agit sous le coup de la colère. Quand on agit sous le coup de la colère, 9 fois sur 10, on regrette ce qu'on a fait quand ce n'est pas 10 fois sur 10. Pour moi, on revient au point dont je viens de parler, qui est la tête, qui est la pensée. Que pensons-nous ? Vous savez, c'est trop facile de prendre les problèmes de cette façon manichéenne. Est-ce que c'est les étrangers ? Est-ce que c'est les nationaux ? Moi je crois que ce n'est pas comme ça, il faut un peu de nuance. Il faut avoir réfléchi. De quoi avons-nous besoin ? Avons-nous besoin d'un noir ? On vient de limoger d'un noir. Donc le problème, ce n'est pas le noir ou le blanc. Le problème, c'est qui peut le mieux ? C'est qui sait quoi ? Qui peut faire quoi en telle ou telle circonstance ? Ce qui peut être bon pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Donc ne recrutez pas juste quelqu'un parce qu'il a été bon ailleurs. Ça ne suffit pas. Il faut avoir réfléchi et savoir pourquoi on prend quelqu'un. Pourquoi celui-là et pas un autre ? Si on ne le fait pas et qu'on se limite à des facteurs comme on a besoin d'un Camerounais ou on a besoin d'un étranger. Qu'est-ce que l'étranger a que le Camerounais n'a pas ? Et qu'est-ce que le Camerounais a que l'étranger n'a pas ? On pourrait trouver un Camerounais qui serait un mix des deux, qui a non pas simplement le fait de vivre en Europe. Non ! On a besoin de compétences et ces compétences sont multiples et variées et donc il faut avoir analysé. Mais pour ça, il faut que ceux qui recrutent eux-mêmes soient capables, soient à la hauteur de leur propre job, de leur propre mission. Il faut que ceux qui sont chargés ou qui le seraient ou qui le seront soient des gens à la réflexion pointue et qui savent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin de l'analyser. Je la lui concède. Mais alors à ce moment-là, vous n'avez pas deviné la suite ? Et bien tous ceux qui virent les entraîneurs quand ils ont perdu, doivent les applaudir quand ils ont gagné. Donc si vous revendiquez la même mise sur tout l'ensemble du football Camerounais, vous devez en revendiquer les résultats. Vous devez en revendiquer l'image. Donc l'équation elle est simple. Et comme ça, on sait, ne me demandez pas si son influence est nocive ou positive. On voit à la production. On voit au résultat. Donc celui qui dit c'est moi qui ai fait. Vous savez, je vais faire une petite digression. Sachez que la raison pour laquelle les vêtements que vous portez sont signés de quelqu'un, c'est que celui qui les a fabriqués les revendique. Donc il met son nom. Voilà. Il faut dire c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait ça. Alors, si c'est bien fait, c'est moi qui ai fait. Si c'est mal fait, la marque n'est pas cachée. Si c'est mal fait. Voilà pourquoi la grande marque ne s'associe pas à n'importe quel événement. Parce que lorsque vous vous associez par exemple à un match de foot ou à un événement, vous voulez dire que moi, un tel, donc telle marque, ce que vous voyez là, je le cautionne. Donc voilà. Tout ça aussi, ça ressemble au reste. Les Camerounais ne donnent pas l'impression, en tout cas ceux qui s'en occupent, ne donnent pas l'impression de savoir exactement ce qu'ils veulent. La bataille juridique aurait dû être un accessoire pour le foot et non pas le principal du foot. Or, il se trouve que notre foot, depuis très très longtemps maintenant, est sous assistance respiratoire et est déchiré par des batailles de toutes sortes et des batailles juridiques qui n'en finissent pas, que ce soit pour ceux qui veulent les gagner, qui n'en finissent pas, que ce soit pour les autres qui ont causé cette opportunité de se battre. Donc, si les gens avaient réellement envie de jouer au foot ou de faire jouer au foot, ils réfléchiraient peut-être autrement. Ils formeraient peut-être des groupes différents. Ils essaieraient peut-être des combinaisons différentes dans les groupes qui participent à la conception du football camerounais. Donc, nous pouvons continuer de nous battre. Ça, c'est notre problème. Sauf qu'il faut bien le savoir, le monde ne nous attend pas. Pendant que nous nous battons, les autres jouent et avancent. Et nous avons une petite chance qui est en fait une illusion. Comme la plupart du temps, les Africains se ressemblent, ce qui se passe chez nous se passe ailleurs. Et comme le pain quotidien du football africain, ce sont des matchs africains, nous allons toujours nous comparer aux voisins, au Tchad, à la Guinée équatoriale, au Malawi. Donc, parce qu'on les rencontre et nous allons danser après avoir battu les Comores. Et voilà. Sauf que là où nous aurions dû être, là où je croyais que nous appartenions, le niveau auquel je pensais que nous appartenions, quand nous y arrivons, nous prenons une gifle et nous nous comportons comme des déracinés qui s'étaient retrouvés dans un combat qui n'était pas le leur. Je veux parler de la Coupe du Monde. Là, vous avez toutes les chances de rencontrer des pays qui ne font pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous. Et généralement, beaucoup de pays africains, à ce niveau-là, se prennent la gifle dont je parle. Mais l'illusion dont je parle, elle est structurelle. C'est-à-dire qu'à une Coupe du Monde, succède toujours une Coupe d'Afrique. En réalité, donc à une marche haute, succède une marche très basse. Et du coup, on peut danser et chanter, et penser qu'on est guéri, qu'on s'est soigné, alors que ce n'est pas vrai du tout. Deux ans plus tard, on va repartir se mesurer au monde. Et là, le fossé est creusé. Voilà. Et quand on n'a pas de gens qui aient une vision et qui aient la vraie ambition, pas celle de porter de beaux costumes, pas celle de porter de beaux maillots, pas celle de toucher beaucoup d'argent. La vraie ambition pour son pays, souvent les Africains, on peut en manquer quand on voit nos actions. Et donc, du coup, on parle de la Coupe du Monde, et puis, voilà, c'est la Cannes. Et là, on peut faire les beaux. Là, on peut... Est-ce que vous vous rendez compte, lorsque vous, aujourd'hui, vous sortez de la Cannes en huitième de finale, quel est le rang mondial que vous accordez à un huitième de finale de Cannes? Donc, ceux qui manquent d'ambition de manière congénitale vont vous défendre en disant que ce n'est qu'une défaite sportive, puis voilà, donc il arrive bien qu'on perde. Oui, oui, d'accord. Tout est mis en œuvre, oui. Oui, parce que le chef de l'État l'a déclaré. Oui, parce qu'il y a des chantiers. Oui, parce que les chantiers, on les voit. Je ne vais pas faire comme tous ceux qui vous disent qu'il ne se passe rien, parce que quand je sors de Douala, je subis les travaux. Je peux les voir. Donc, je ne serai pas négatif à ce point. Et puis surtout, surtout, de prendre le côté négatif des chantiers et de ne pas envisager le résultat des chantiers. Si on construit les routes, c'est bien qu'un jour elles vont finir, elles vont s'achever et on va les utiliser. C'est bien pour ça. Donc, les infrastructures, j'ai quand même l'avantage de connaître un peu les travaux publics. C'est-à-dire que, en fait, vous venez là où il ne se trouve rien. Donc, là où on a construit les stades, il n'y avait rien. Et donc, on peut voir aujourd'hui que des travaux sont passés par là et que ça a transformé les lieux et qu'il y a quelque chose. Maintenant, être inquiet sur le fait qu'en 2021, on pourrait ne pas tenir la canne au Cameroun. Je vais vous dire honnêtement que si l'inquiétude existe, alors les responsables des chantiers devront nous dire. Parce que nous avons prétendu que nous pouvions organiser 2019 et qu'on a glissé de justesse. C'est-à-dire qu'à moins de quelques temps, on aurait pu dire qu'on l'aurait fait. Ça veut donc dire que quand on vous donne deux ans derrière, vous ne pouvez pas ne pas être prêt. La seule chose, à mon avis, qui est négative parce que c'était un vrai faux pas, c'était d'avoir cédé à la tentation d'accepter le châne. Parce que, partant de 2019, nous avions besoin de nos infrastructures pour 2021. On avait donc une prolongation de délai de quasiment deux ans. En acceptant le châne, six mois plus tard, nous avons réduit notre prolongation à six mois. Et donc du coup, aujourd'hui, en fait, tous ceux qui se disent inquiets, c'est à cause du châne prévu en janvier 2020, donc non pas en 2021, qu'il y a cette erreur de parallèle, ce qui fait qu'on regarde 2021 tout en voyant 2020. Et donc, on ne peut pas être prêt. Et on ne va donc pas bénéficier du délai supplémentaire qui nous était accordé et qui nous aurait permis de travailler l'esprit tranquille. Ça a été, à mon sens, une erreur.